... Et puis chaque fois ce type de vie, il faut monter aussi en vibration. Et ce grand être créateur, ce Dieu créateur, parce qu'il a l'ordre que ces ondes de vie reviennent à lui, c'est pourquoi il y a eu un arrêt à ce moment-là, reviennent à lui, avec la conscience ouverte, la conscience évoluée, en ayant fait l'expérience de la matière, et en ayant maîtrisé, et en ayant sacralisé. Donc je pense que c'est comme une vague, en quelque sorte, qui s'éloigne et qui revient en délégant ses allusions. C'est beau comme symbole, ce septième jour. Et c'est vrai que ça peut correspondre à un retour aussi sur soi-même, qui suis-je, comment me connecter avec le divin ou les plans supérieurs, quels qu'ils soient, et comment faire pour devenir meilleur, pour être plus utile, pour remplir la mission sur la terre. C'est, à mon avis, le vrai questionnement. Ah oui, moi, je le dis tout à fait. Indépendamment des prières, des outils, tout à fait, parce que je ressens, oui. Pardon ? J'ai fait cette semaine, j'ai passé cette semaine, comment j'ai été, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, une sorte de bien-inconscience. Pour évoluer ensuite la semaine d'après. Voilà. Tâcher de devenir meilleur de jour en jour, de semaine en semaine. De toute façon, je vais vous laisser la caméra. Parce qu'on va, je crois qu'on va arrêter, les sujets que nous abordons sont directement liés à l'astrologie. Je ne sais pas. Tout à fait. Je sais l'astrologie. Oui, on va mettre des états sur la chaise. Je prends le chou. Oui, bien sûr, vous pouvez, avec plaisir. Merci. Par contre, Pour dézoomer, en fait, c'est... Moi, vous ne touchez à rien, là, normalement. C'est des gros plans, alors. C'est un gros plan. Non, mais vous pouvez... Si je veux vous avoir tous les deux. Voilà. D'accord, c'est ici pour dézoomer. Non, mais mettez-vous plutôt là, Scléa. Est-ce que je fais... Ça va être un autre... Moi, je préfère écouter, là. Non, non, mais... Vous venez de parler, là. Moi, je parle un petit peu. Je pense à vous écouter. Donc, là, nous allons commencer notre réunion sur l'astrologie, mais dans une optique, effectivement, liée, éventuellement, au religieux. Et là, on... Il y a deux thèmes qui me paraissent importants. C'est la notion de cyclicité, qui est au cœur de certains commandements religieux. C'est-à-dire, quel est le moment où les choses reviennent à leur point de départ, et comment être en phase avec ce moment privilégié de l'involution, de la révolution, de la conjonction, la conjonction étant le retour d'un facteur à son point d'origine. Oui, c'est un mot. Et puis, la notion de Pessah, c'est-à-dire, là aussi, le moment où il faut partir, il faut repartir. Et là aussi, ça correspond à un temps particulier. Il y a un moment où... Un moment où on ne peut pas... Repartir, ça veut dire, justement, revenir aussi au point de départ. C'est-à-dire, revenir au moment où ce qu'on a pu accumuler, eh bien, on le relativise, on le laisse derrière soi pour repartir à l'aventure. On parlait tout à l'heure de l'aventure, c'est-à-dire, au venir, avènement, événement, advenir, devenir, aventure. Donc, ce goût de l'aventure me paraît essentiel pour la pensée religieuse, et notamment pour la pensée religieuse juive. C'est la notion du Pessah, c'est-à-dire la notion de la sortie d'Égypte. C'est la notion du sionisme aussi, d'une certaine manière. Elle a l'idée que les Juifs se rassemblent pour aller vers un point déterminé, en un temps déterminé. Mais, effectivement, le problème, c'est que cette approche cyclique, on s'aperçoit qu'elle est, finalement, pervertie par les pratiques socio-politiques actuelles. Elle s'est pervertie, puisque dans le Shabbat, à la synagogue, eh bien, cette idée d'involution, c'est-à-dire de se démarquer de toute la manifestation, de tout ce qu'on a pu au cours de la semaine, au cours de la création, tout le déploiement, toute la délégation, toute l'expansion vers la matière, vers les aboutissements divers, etc. Le Shabbat, ça devrait être un lieu où, au contraire, on revient vers la nuidité, vers l'originalité, et il y a des problèmes, parce qu'effectivement, est-ce que le Shabbat, on peut parler, tout simplement, est-ce qu'on peut utiliser des objets, est-ce qu'on peut lire, est-ce qu'il faut passer par l'apprentissage, la connaissance, tout ça, c'est des domaines de l'avoir, c'est des domaines de l'apprentissage, alors que le Shabbat, ce serait une sorte de point origine qu'il faudrait retrouver, nulité du texte, nulité de la parole, refus des objets, refus de tout objet, quel qu'il soit, à la limite, refus de tout support matériel, ou même intellectuel, peut-être même, pour en revenir à une sorte de souffle fondamental, communication par le souffle, et que je définirais par étant comme un souffle sonore qui est à réinventer, une sorte de musique du corps qui a été oubliée, et qui aujourd'hui est considérée comme étant une sorte de profanation du sacré, qui est le sifflement, alors que justement, le sifflement devrait être précisément le mode de communication par excellence, le plus shabbatique qui soit, et remplacer l'accès à la Torah, avec cet objet, ces rouleaux de la Torah qu'on fait passer, comme cela, dans la synagogue, et qui sont, on a vraiment l'impression, là, qu'on est dans, enfin, le vaudor, c'est quasiment le vaudor, c'est une sorte de, parce que le vaudor, c'est un peu ça, c'est l'idée d'adorer quelque chose qui est matérialisé, au lieu d'aller vers quelque chose qui est virtuel, et pour en ce qui concerne les sionistes, le problème, c'est qu'effectivement, entre la dynamique qui pouvait viscer à la fin du XIXe siècle, de repartir vers un lieu de ralliement, on en arrive quand même à des pesanteurs sociopolitiques, où on nous dit qu'on est arrivé, et que par conséquent, il n'est plus question de repartir, et qu'au contraire, tous les juifs... Donc il y a une espèce de problème, c'est-à-dire que, alors, est-ce qu'il faut... Donc, il faut être toujours capable de repartir, et de recommencer, il ne faut pas dire, je suis arrivé une fois pour toutes, parce que si je suis arrivé, on ne retrouve pas l'esprit du Shabbat, parce que, c'est-à-dire que je suis dans le déploiement, je suis dans l'aboutissement, et donc, quand je suis dans l'aboutissement, je ne suis plus disposé à retrouver cette espèce de virtualité initiale, qui est d'ailleurs très importante chez les philosophes, c'est le passage de la puissance à l'acte, retrouver le stade de la puissance, de la potentialité, de la virtualité, et se méfier de l'acte. Et je terminerai en disant que nous sommes dans une écologie évidente, qui est-à-dire, l'écologie, c'est-à-dire, le Shabbat serait un discours écologique, sur méfions-nous de la matière, méfions-nous de la machine, méfions-nous de la technique, non seulement, comme on dit aujourd'hui, parce qu'elle induit, elle abîme la nature, et puis elle abîme, et puis elle crée des conditions dans l'environnement qui sont détestables, mais aussi parce qu'elle, elle nous alienne psychiquement, mentalement, et surtout qu'elle introduit la contrefaçon, elle introduit le faux, à tous les niveaux. La technique est l'instrument même de la falsification. C'est-à-dire que celui qui a... La technique nous permet de mentir, nous permet de nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas, permet de masquer une incapacité. C'est-à-dire que celle de la technique est quelque chose qui a été inventée pour pallier les déficiences de l'être humain. Quand on parle, je ne sais pas, quelqu'un ne peut plus marcher, c'est normal de lui donner un outil pour marcher, mais c'est devenu la norme. Dans ce qui aurait dû être réservé à l'accident, à l'incident, à des populations qui sont touchées par... dans leur corps, les choses ne fonctionnent plus, on voit maintenant des gens qui sont parfaitement sains d'esprit et de corps, et qui recourent néanmoins massivement à la machine. Et je donne un exemple, je terminerai là-dessus, pour que... De toute façon, notre débat, donc c'est pour téléconvidence, c'est sur l'astrologie, mais enfin, c'est une façon d'aborder un petit peu différemment le problème. Le simple fait que la maman lise un conte de fées pour sa petite-fille, sa petite-fille voit sa maman lire le livre, elle voit bien que le livre est un truchement entre elle et sa maman. Et donc, elle se dit que quand je saurais lire, eh bien, je pourrais être maman, puisque je saurais lire. Et là, il y a toute une mystification qui se met en place très très jeune. Le simple fait que la mère lise, ait un objet pour communiquer avec son enfant, c'est déjà un problème. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de substitution qui se fait, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où finalement, l'enfant très rapidement ne sait même pas parce que ça va se précipiter, va se dépêcher de maîtriser les outils et ne saura plus exactement ce qu'il a en lui, en fait, ce qu'il est capable de produire par lui-même, ce que j'appelle la secrétion. Et ce n'est qu'au moment, beaucoup plus tard, lorsqu'il connaîtra les rapports sexuels, lorsqu'il connaîtra la procréation, qu'il retrouvera un petit peu de cette magie de la secrétion, quelque part, mais pendant toute la période de l'enfance et de l'adolescence, il va être dans l'aliénation totalement. Voilà. Donc je suis en compagnie de Cléa et de Marc Cohen et de Lucille et nous allons parler d'astrologie et je voudrais donc poser des questions à Marc Cohen sur la conférence qu'il vient de nous donner, à savoir le rapport entre astrologie et Kabbal, notamment au niveau de la théorie du passage, justement, des astres à l'homme. Parce que quelque part, vous êtes un spécialiste un peu de la notion de médiation, d'après ce qu'il y a, comment les choses passent d'un plan à un autre. Donc par conséquent, est-ce que vous êtes, dans l'étatquel, en 2008, dans ce mois de juin 2008, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes en mesure d'élaborer une théorie qui nous explique comment on passerait de Dieu aux hommes ou de désastre à l'humanité ? Enfin, c'est pas... Comment vous gérez la notion de passage des énergies et des influences entre le haut et le bas ? Alors, c'est un bien grand mot de dire que je serais capable de le faire. J'essaye, en tout cas, de pouvoir édifier une théorie. elle s'appelle astrovolution. Ah oui, c'est vrai. Elle existe déjà, elle est encore embryonnaire, elle est très complexe mais pas compliquée. Vous savez que complexe veut dire ramifiée, compliqué veut dire inexplicable. Donc, elle n'est pas compliquée, elle est complexe. En revanche, elle existe. Donc, le passage de Dieu à l'homme ou de l'homme à Dieu, inévitablement, par le biais de la Kabbal et l'astrologie, existe. Le problème, c'est qu'on en a fait n'importe quoi et elle est devenue n'importe quoi, cette thèse. Donc, je suis en train de la remanier et je suis en train de la remettre au bout du jour. Peut-être qu'un jour, un écrit sortira là-dessus. C'est probable, d'ailleurs. Voilà. Mais je suis plutôt un homme de la parole qu'un homme des écrits. C'est une constatation. Il faut trouver un scribe qui soit capable de scriber sans le déformer. Tout à fait. Voilà. Mais ça existe. Alors, ce que l'on appelle les planètes en Kabbal en opposition avec ce qu'on pourrait appeler les planètes en astrologie, par exemple, c'est tout simplement l'émergence d'une énergie à un moment donné de l'arbre de vie. Dans la conférence que j'ai donnée tout à l'heure, j'ai brossé très rapidement, c'était une conférence sur l'angéologie, j'ai brossé très rapidement les prémices de l'arbre de vie. Mais dans une conférence antérieure, au même endroit d'ailleurs, et pour les mêmes causes, j'avais donné une définition plus réelle. C'était une conférence de Kabbal et j'avais donné une idée de ce que pouvait être l'arbre de vie. Mais je suis toujours resté extrêmement laconique là-dessus parce que ce que je pourrais en dire nécessiterait 3000 ans de conversation. L'arbre de vie est un sujet absolument inépuisable. Et si on considère que l'arbre de vie c'est en dit mouvement la parole de Dieu sur Terre, le décalogue, si on considère que l'arbre de vie c'est en dit mouvement la réception de cette parole par l'homme, si on considère que l'arbre de vie c'est trois niveaux de passage de ces énergies, alors on peut considérer que l'arbre de vie se situe en l'occurrence par des sphères énergétiques. Et ces sphères énergétiques peuvent être considérées comme des endroits où l'on voyagerait pour arriver à un but par rapport à un point de départ. Si le point de départ c'est l'homme et on veut aller à Dieu, ces sphères énergétiques seraient des endroits, des paliers où l'on transiterait et où, évidemment, on prendrait l'énergie nécessaire pour aller au palier suivant. Il est évident que si on considère que l'homme pour aller à Dieu va voyager dans un espace intersidéral, alors les planètes seront les points d'émergence d'un lieu à la fois de repos et de travail pour aller dans un autre point palliatif pour pouvoir enfin arriver au but. Si on prend dans l'arbre de vie l'endroit de départ pour l'homme, par exemple, la Terre, la Séphira Malhout, on va nécessairement passer par Yesod qui sera la Lune et pour aller de la Terre à la Lune, il y aura un travail à faire. Ce travail va nécessiter une énergie. Pour accomplir cette énergie, la dépense de cette énergie, il va falloir apprendre et comprendre certaines choses. On va passer par un sentier et ce sentier nécessairement est un endroit où on peut rencontrer des obstacles et c'est un endroit où, de manière rédhibitoire, on peut être soumis à une sentence. Donc, automatiquement, on va avoir de la souffrance. Donc, un sentier qui va de Malhout à Yesod, c'est-à-dire qui va de la Terre à la Lune, est un sentier, comme tous les autres, plein d'embûches, plein de leçons à comprendre et nécessairement, pour aller de la Terre à la Lune, il a fallu, pour les Américains notamment, maîtriser la mécanique céleste, maîtriser la science des fusées, etc. Donc, on va faire rentrer des notions énormes comme des notions de biologie, comme des notions de biophysique, comme des notions de mécanique céleste et comme des notions de physique fondamentale pour arriver d'une planète à une autre. Eh bien, dans l'arbre de vie, c'est la même chose. Si on considère que Yesod est un passage obligatoire pour monter vers vers Kéter, c'est-à-dire Dieu, on va nécessairement passer de la Terre à la Lune. Pour aller aux confins du système solaire, la planète Pluton, on est obligé de passer par les autres. Donc, on va considérer que dans l'arbre de vie, le passage d'une séphira à une autre, c'est le passage que l'on prendra pour voyager d'une planète à une autre, exactement comme si on faisait un voyage inter-sidéral. Donc, la montée en conscience d'un être humain assujettie à la traversée des sphères énergétiques dans l'arbre de vie n'est rien d'autre qu'un voyage inter-sidéral qui nous mènera de la Terre aux confins de l'univers qui était considéré comme étant le système planétaire. Alors, je voudrais quand même apporter une contradiction à ce niveau-là. C'est le problème du récepteur. Bon, alors, effectivement, le récepteur, le récepteur, il n'est pas si passif que ça. Le récepteur, il choisit, alors la question, c'est la question que vous me posez, le récepteur, il ne peut pas être influencé par n'importe quoi. Il détermine en quelque sorte ce à quoi il est disposé à réagir. Donc, il y a deux théories en astrologie à ce niveau-là. Il y a ceux qui considèrent que les astres constituent un système, une structure qui va s'imprégner ou s'imposer à l'être humain, telle qu'elle est déjà prédéterminée. Et l'autre théorie que moi, je défends depuis déjà plus de 20 ans, à savoir que c'est le récepteur humain qui choisit les signaux auxquels il va accepter de l'importance et par rapport auxquels il va conformer sa vie. qui se donne à lui-même sa propre loi en puisant bien entendu dans les lois cosmiques mais il ne peut pas se plier à la totalité du cosmos. Il est obligé de choisir parce que la communauté économe ce serait une sorte d'anarchie, ce serait une sorte de pléthore, il y aurait constamment des choses qui se produiraient, etc. Alors, on sait très bien à quel point l'astrologie peut être envahie par cette infinie possibilité de combinatoires, de sites qui s'entremêtent, qui s'entrechocke, etc. Donc je crois que le récepteur détermine l'émission à laquelle il est disposé à réagir, il instrumentalise l'émetteur, il instrumentalise le matériau auquel il va se plier et je ne sais pas si cette idée-là fait partie de votre mode de réflexion, M. Collet. Vous avez l'idée ? Il fait partie de votre mode de réflexion, d'accord ? La dimension extrêmement active du récepteur qui en fin de compte est... D'ailleurs, dans l'émission que nous avons eue, on s'aperçoit à quel point il y a une très grande ambiguïté dans cette notion de récepteur et d'émetteur. Quand le récepteur est émetteur quand il transmet, puisqu'il a reçu mais après, il va transmettre, le récepteur est émetteur parce que, quelque part, il détermine la fonction d'émission à laquelle il va lui-même accepter de répondre. Si, par exemple, une femme, elle va être réceptive, mais encore, elle va choisir celui qui va émettre. Elle va choisir celui qu'elle va recevoir. Donc, celui qui reçoit, il choisit celui auquel il va servir de réceptacle. Donc, c'est pour ça que ces notions d'émetteur-récepteur sont extrêmement ambiguës en réalité. Il faut l'assumer. Et dans le cas de l'astrologie, je pense qu'il faut avoir une conception très dialectique. C'est-à-dire qu'il faut dire, je crois dire que l'astrologie est en crise à cause de ça aujourd'hui, parce qu'au lieu de nous demander de quelle astrologie l'humanité a besoin ou quelle est l'astrologie que l'humanité a pu élaborer au départ, quels sont les besoins que l'humanité a en termes de cosmos, en termes de planètes, eh bien, on nous dit maintenant, voilà, on découvre à profusion des planètes, et tout ça, bien évidemment, d'office, doit être utilisé pour l'astrologie. Il y a des règles, donc ça existe de toute éternité. Excusez-moi, j'interviens. Mais vous êtes là pour ça. Nous avons besoin, à notre époque, nous entamons l'art du verso et nous avons besoin d'une autre astrologie. Jusqu'à présent, la plupart des astrologues se sont branchés sur l'astrologie de la personnalité et l'astrologie est faite pour une autre dimension aussi, mondiale, universelle, etc. Alors, les planètes, vous en parliez tout à l'heure, les planètes sont des êtres vivants, même si que nous sommes des êtres vivants, que la Terre est un être vivant, que le cosmos est un être vivant. Les planètes sont reliées à nous par des énergies qu'on appelle des rayons. Bon, ces rayons, on en a eu la grande information et la grande découverte avec l'enseignement récent relativement des maîtres qui ont réouvert pour nous les livres de la vie, de la sagesse et de la connaissance. En nous transmettant l'enseignement qui avait été perdu depuis les millénaires. Or, il s'avère que ces verbes de vie dont je parlais tout à l'heure, dont nous faisons partie, sont en train de remonter, c'est-à-dire nous avons, enfin, une partie du règne humain a terminé le chemin de la descente, le chemin de l'aller en quelque sorte, à toucher le fond du matérialisme. En alléassé, il commence à remonter. Et dans ce quatrième règne humain, arrive tout doucement à émerger un cinquième règne, le règne des gens qui ont l'âme éveillée, qui ont l'âme ouverte. Donc, maintenant, il faut aller vers l'astrologie puisque tout est en cours d'évolution, l'astrologie évolue avec le reste. On découvre de nouvelles planètes, on découvre de nouvelles énergies, on est à l'ère de l'énergie, donc il faut un peu parler d'énergie. Et ces planètes, étant des êtres vivants, vont influencer spécifiquement dans le thème courant, disons, de la personnalité, vont influencer ceux qui en sont au niveau de la personnalité. Et lorsque l'être passe au niveau de l'âme, ce ne sont plus les planètes qui l'influencent, ce sont les constellations sociétales. Et lorsqu'il passe encore plus haut au niveau de l'esprit, dans les minorités des minorités, c'est-à-dire c'est le sixième règne, c'est le cinquième, à ce moment-là, ce sont les constellations inégales, célestes, qui l'influencent. C'est pourquoi il y a trois sortes de régions dans cette astrologie. Il y a le régions de la personnalité, le régions de l'âme, le régions de l'esprit, et ce n'est pas le même. Et dans la cabane, justement, tout ça est contenu. Il faut simplement décortiquer, décortiquer et trouver l'essence des choses. Et tout se tient, tout se rejoint. Alors, ces vagues de vie qui sont parties en évolution, depuis les mères, certains, dans leur un humain, sont en train de remonter à leur source. C'est là que c'est passionnant parce que ceux-là vont en entraîner d'autres, ils vont en entraîner d'autres, ils vont en entraîner d'autres. Et les planètes agissant par des rayons et par des énergies, lorsqu'elles passent et qu'elles repassent d'antelles, qu'elles font des aspires et d'autres planètes, vont éveiller des états de conscience. Et non plus des événements, mais des états de conscience. Vous le direz, par exemple, c'est un accident à la tête, on aura une révélation qui est aussi un accident à la tête, mais sur un plan plus élevé. Et puis, peu à peu, peu à peu, une nouvelle conscience va émerger. Pour ça, une fois que les astrologues se remettent un peu en question, qu'ils acceptent de passer au-delà de l'astrologie de la personnalité qui n'est pas fausse. Qui n'est pas fausse. Mais qui commence maintenant à être affamé d'une autre dimension. On en a fait le tour. Donc, il est temps que les choses évoluent à l'intérieur du verso, on arrive à l'intérieur des révélations, donc maintenant, on veut des vérités. On veut des vérités humaines, on veut des vérités mondiales, on veut des vérités cosmiques, on veut la vérité. Et la vérité, elle est verticale, elle n'est pas horizontale. C'est toute la différence entre l'âme qui veut monter et la personnalité qui veut se tenir. D'où la crucifixion dans la matière. Oui, alors, écoutez, donc moi, je suis, je crois, effectivement, je suis en désaccord avec vous sur le plan, sur l'importance de les accorder. Alors, c'est un thème qui est très récurrent, cette idée qu'il y a des nouvelles planètes qui correspondraient à un nouvel état de conscience Je n'ai pas parlé de nouvelles planètes, ce sont les mêmes planètes. Enfin, ce sont les planètes qu'on découvre. Non, non, ce sont les planètes et sept planètes s'affaires. Ah oui, d'accord, c'est d'accord. Les sept planètes s'affaires. Il y a des temps... Voilà, donc vous n'intéressez pas aux nouvelles planètes. Non. D'accord, très bien. Alors, donc, effectivement, moi, je, même par rapport aux sept planètes, je ne suis pas d'accord, je préconise une forme de monothéisme astrologique. C'est-à-dire, je préconise l'idée d'un seul signal. C'est-à-dire que le signal unique, le retour au signal unique, et ça, c'est un autre point essentiel que j'ai... Alors, effectivement, parmi les trois grands thèmes que je propose au niveau religieux, il y a le phénomène du Shabbat, le phénomène du Pessah et le phénomène du monothéisme. Ce sont trois... ça s'articule autour de ces trois grands piliers et le phénomène du monothéisme, lui aussi, a une signification astrologique, car le phénomène du monothéisme, c'est justement la question de savoir qu'est-ce qui, au niveau... C'est-à-dire, je choisis dans l'univers le signal qui fera sens pour nous en tant qu'être humain. Je choisis la loi majeure à laquelle je ne vais pas me disperser dans une diversité de pôles d'attraction ou de pôles d'émission. Je vais choisir un seul et unique, une seule et unique source de signification. La remontée. Oui, justement, la remontée vers le sol, le pôle unique. Le pôle unique, ça veut dire la planète unique. Si, alors justement, quand je dis la planète unique, c'est une façon de parler, mais parce que pour moi, je ne sais pas si vous êtes au courant de mes travaux là-dessus, moi, je travaille sur une seule planète mais qui rencontre un certain nombre d'étoiles fixes. Donc, il y a la dualité, il y a une seule planète que j'appelle Mardouk, en fin de compte, parce que Mardouk, c'est le dieu babylonien qui est le précurseur du noueothénisme, puisque c'est le dieu babylonien qui décide, en quelque sorte, de s'emparer de toutes les fonctions de tous les autres dieux. Et quand on dit Jupiter Boutseuse, on oublie de dire qu'en réalité, il n'est pas simplement le maître de l'Olympe, il est le dieu, il est le dieu qui s'approprie et qui est capable de faire tout ce que les autres dieux font, qui a confisqué toutes les microfonctions spécifiques. Donc, cette notion-là, elle est, alors, il y a deux temps, il y a un temps de l'involution où on revient vers l'unité et il y a un temps évidemment de l'évolution où cette unité se dissout et elle se partage et elle se diversifie et là, effectivement, on est dans le pluralisme mais on est constamment dans une sorte de dialectique pluralisme du manifesté, pluralisme du déploiement dans le réel et puis, à un moment donné, par un processus cyclique, eh bien, à ce moment-là, on revient vers l'unité. On revient vers l'unité, c'est-à-dire le non-manifesté et par conséquent, ce que je reproche aux astrologues, c'est de ne pas penser cette dialectique, à savoir qu'il y a la conjonction qui est, quand il y a une planète qui revient à sa position sidérale d'origine, elle termine son cycle, elle revient à un point sidéral particulier qui, pour moi, est lié à une référentielle stellaire que je précise, mais bon, ce n'est pas le débat ici pour l'instant. en revanche, dès que cette conjonction se défait, effectivement, alors là, il n'y a plus cette espèce de pôle de centralisation, de pôle d'attraction, et à ce moment-là, on est dans la diversité, on est dans l'individualité, dans le pluralisme. Et c'est constamment comme ça. Donc, effectivement, il y a un temps pour prendre l'expression de l'églésiaste, il y a un temps pour retrouver l'unité, et puis il y a un temps pour assumer la diversité extrême, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, puisque moi je m'intéresse beaucoup aux féminins et aux masculins, le temps du masculin, c'est le temps du retour à l'unité, et le temps du féminin, c'est le temps de la gestion de la manifestation et de l'aboutissement de cette manifestation sous les formes les plus diverses, les plus colorés, les plus contrastés, en quelque sorte. C'est l'inspire, il respire, c'est l'amour. Voilà. Alors vous, Lucie, vous ne connaissez pas l'astrologie ? Non, non. Donc vous, on aimerait bien, parce que j'aime beaucoup dans les réunions qu'il y ait toujours quelqu'un comme ça qui débarque un petit peu, qui soit un peu la naïf de service. Ah oui, mais moi, on est en droit tout à fait différent. Alors, est-ce que vous avez des choses à nous dire sur ce qui a été dit là ? Non, non, je trouve que c'est très intéressant. Je trouve ça très intéressant. Oui, mais enfin, est-ce que vous avez une réaction, un commentaire à nous faire à ce stade de la discussion ? Non, pas spécialement, non. Non, désolé. Donc, je crois que je crois que le religieux et l'astrologie peuvent être tout à fait conciliés. Et quand je dis religieux, je parle aussi bien du monothéisme, de l'association judéo-chrétienne. C'est la religion, le religieux. Qui est religieux que l'astrologie. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que nous avons quand même... Alors, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure de tradition, le poids de la tradition. Le poids de la tradition, avec tout ce que ça peut avoir justement de sclérosant et de cristallisant, est-ce que cette tradition astrologique, quelle qu'elle nous est transmise, est-ce qu'elle n'est pas corrompue ? Est-ce qu'elle n'est pas déformée ? On disait tout à l'heure dans notre conférence que la corruption, c'est-à-dire quand un mot ne peut plus prononcer comme il fallait ou comme il est théologique. Moi, je crois qu'effectivement, je suis très méfiant à l'idée de toute idée de progrès, en fait, dans notre domaine. Le progrès, c'est peut-être un progrès de la corruption. Le progrès, ça consiste sous... Parce que je crois que, malgré tout, nous sommes extrêmement marqués par nos ancêtres. Nous sommes extrêmement marqués par les lois, les lois que nos ancêtres ont fixées, qui ne sont pas forcément restées conscientes, mais qui sont dans notre subconscient, qui nous sont transmises, même, je dirais, génétiquement. je pense que de la même façon que nous naissons avec cette faculté de parler, nous naissons aussi avec une certaine sensibilité aux astres, une certaine sensibilité à capter certains signaux. Et vous parliez tout à l'heure, Cléa Dorfell, de la nécessité de changer la philosophie de l'astrologie. Il n'y a pas de changer, d'ouvrir. D'ouvrir, simplement d'ouvrir. Voilà. L'astrologie, maintenant, est comme le robot roche qui se mord la queue. Oui. Et le but, le but fondamental de l'astrologie, c'est de dépasser l'astrologie. Oui. Alors, justement, c'est là que j'aimerais qu'on approfondisse, parce qu'effectivement, moi, je suis tout à fait en désaccord avec les pratiques astrologiques habituelles, et notamment le thème natal. Le thème natal, alors, là aussi, je risque de me faire tuer. Le thème natal, je considère qu'effectivement, c'est l'expression même d'une astrologie qui se centre sur la spécificité individuelle, et je crois à une astrologie du collectif, c'est-à-dire une astrologie du cycle collectif qui est vécu ensemble. C'est-à-dire que, je compte, actuellement, il y a une prévision individuelle. La prévision individuelle, c'est-à-dire que chacun a des événements, a des échéances qui se produisent à différents moments selon son thème natal, selon les transits, selon l'âge, etc. Bon. Moi, je crois au contraire... Comment ? Elle n'est pas faite pour ça. Non, mais justement, elle n'est pas faite pour ça. On est bien d'accord là-dessus. Pour l'instant, on a l'air d'être d'accord, mais jusqu'à un certain point. Mais je crois au contraire à une astrologie du collectif, c'est-à-dire des cycles cosmiques que nous vivons tous ensemble, quel que soit notre thème astral, quel que soit notre âge, nous sommes à un moment donné, X par exemple, actuellement, nous sommes sous une certaine configuration qui est vraie pour tout le monde. Mais, avec ce bémol, malgré tout, que... Enfin, là, j'expose mon idée qu'il y a deux variables qui vont interférer, qui sont les deux grandes variables que je considère qu'il faut combiner avec l'astrologie proprement dite, c'est le sexe, et le statut... le sexe, l'âge, et le statut socio-professionnel, socio-culturel. Pourquoi ? Parce que, on a dit, si, effectivement, l'astrologie nous parle du manifester et de l'involution, eh bien, il y a des êtres qui sont plus en phase avec l'involution, plus en phase avec l'émission initiale, et des êtres qui sont plus en phase avec la forme, comme ça, de l'aboutissement et donc de la diversification, et par conséquent, si on est dans une phase d'involution, eh bien, certains êtres qui ne sont pas favorisés par cette phase-là, et si on est dans une phase d'hyper-diversification, eh bien, les êtres qui sont marqués par l'involution ne seront pas non plus à leur aise. Donc ça, c'est un point important. Donc je crois qu'il faut tenir compte de facteurs non astrologiques, enfin, plus exactement, l'astrologie doit s'intéresser à des facteurs qu'on considère comme étant extra-astrologiques. Je considère que l'être, être un homme ou une femme va déterminer, notre rapport aux astres, de la même façon que, alors j'en prends une dialectique qui est un petit peu choquante peut-être pour certains, selon qu'on est un grand ou un petit personnage, on ne sera pas non plus traité de la même façon par les astres. C'est-à-dire que le grand personnage, c'est celui justement qui globalise, n'est-ce pas, qui est au sommet et qui par conséquent dirige, on peut penser auprès de la République, n'est-ce pas, qui est omniprésent, omnipotent, etc. Le petit personnage, lui, il existe parce qu'il occupe un créneau, un petit créneau avec une petite technique, avec des petites connaissances et évidemment, il y a une rivalité et ce petit personnage, il est dans le domaine de la manifestation, il est dans le domaine de l'hyper-diversification, alors que le grand personnage, il est dans le domaine de l'involution. Donc, il faut tenir compte, moi, quand je donne des conseils en astrologie, je considère ces deux facteurs-là, étant entendu qu'autant le facteur sexuel est un facteur fixe, autant le facteur socioculturel est un facteur varial. Un petit personnage, un enfant de 10 ans, il ne sera pas un grand personnage, sauf s'il est le roi de Jean-Jacques-là. Enfin, je veux dire qu'il y a des âges où c'est difficile d'être... Il y a toujours un moment où on bascule de l'un à l'autre, on peut basculer, on peut basculer d'un statut de petit à un statut de grand. Ça s'est vu à plusieurs fois, il y a des gens qui, par leur ascension sociale, changent de statut. Donc, il y aurait donc deux facteurs, un invariable qui serait le masculin, encore qu'on puisse être dans la transsexualité, je ne sais pas si ça aurait des effets véritablement majeurs, ou bien, en tout cas, il y a une circulation de l'ascenseur social et des phénomènes de réussite sociale qui font que l'individu passe d'un état de quelqu'un de marginal et de spécialisé, et d'hyperspécialisé dans un domaine bien particulier, à un personnage qui supervise, qui dirige et qui, par conséquent, ne sera plus dirigé et favorisé par les mêmes configurations que celles qui le favorisaient ou le dirigeaient précédemment. Voilà. Donc, alors, est-ce que, je vais interroger à nouveau Marconne sur la question du masculin et du féminin, est-ce que vous allez, est-ce que vous considérez que l'astrologie doit tenir compte du masculin et du féminin et de quelle façon ? Oui, je considère que l'astrologie doit tenir compte du masculin et du féminin en ce sens que dans l'astrologie, on est aussi dans la science des contenus et des contenants, on est dans la science des rapports entre toutes choses, notamment entre un être humain et un autre, entre un être humain et Dieu, etc., et on est, bien entendu, dans la science de l'émission et de la réception. On est dans la dialectique de savoir si, oui ou non, un émetteur en est un tant qu'il n'a pas commencé à émettre, un récepteur en est-il un tant qu'il n'a pas encore reçu le signal. Et qu'est-ce que c'est que ce signal ? Donc, inévitablement, on va se retrouver avec des polarités inversées à tous les niveaux et chaque polarité inversée fera partie du in et du en, donc du masculin et du féminin. L'animus et l'anima. L'animus et l'anima. Oui, mais effectivement, vous-même, vous donnez des consultations astrologiques, sous une forme ou sous une autre ? Sous une forme ou sous une autre, oui, mais assorties de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres sciences. Pas essentiellement astrologiques. Non. Non. J'englobe l'astrologie et particulièrement l'astrologie carvalistique dans ma consultation de fond, mais sans pour autant prétendre que c'est de l'astrologie au sens conventionnel du terme. Alors, qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce que recouvre l'expression, enfin, l'astrologie carvalistique dans votre enseignement ? Dans mon enseignement, notamment, une consultation qui comporte aussi de l'astrologie carvalistique va comporter la façon, va supposer comprendre la façon dont l'être humain va se situer par rapport à l'arbre de vie en rapport avec, évidemment, des notions fondamentales comme sa date de naissance. Donc, automatiquement, une date de naissance va inévitablement imprimer à l'être une conformation et cette conformation dans l'arbre de vie va prendre tout son sens. Ça peut être en rapport avec les éphémérides si son arbre de vie est mis en relation avec d'autres arbres de vie. Nécessairement. Il faut toujours un système référentiel. Et ça peut relever aussi la numérologie. Éventuellement. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'est que les éphémérides ? C'est les répétitions. cycliques. Automatiquement. Donc, à partir du moment où on est dans un système référentiel, tout ce qui a un début a une fin et inévitablement on se trouve dans un système d'éphémérides. Les éphémérides ont déjà été calculés, on n'a pas besoin de les récalculer. Et si on repositionne des systèmes énergétiques comme les séphirotes appartenant au sujet dans un système référentiel existant, tout simplement en prenant une séphira comme fait et cause pour une planète, je vais automatiquement donner une appartenance à une éphéméride. Alors, je voudrais vous interroger sur la question de comment... Moi, j'aurais voulu que Cléa soit avec nous là, vous pouvez mettre pause avec ça. Vous appuyez là, oui. Voilà. Alors, je fais quoi ? Je cite ? Vous ne faites rien. Je ne fais rien. Vous bougez, vous visitez, vous filmez, vous suivez les gens à la parole. Je n'ai rien à faire ? Non, rien. Tu vis simplement à la fin. Vous savez que ce qui est filmé, c'est ce qui est sur l'écran. Oui. Donc, vous assurez que ce qui est sur l'écran est intéressant. Par conséquent, quand moi je parle, vous ne filmez pas Cléa, par exemple. Et inversement. je vais avoir du mal. Pourquoi ? Un filmé Cléa. Pourquoi ? Vous tournez la caméra ? Oui, oui, oui. Ne me provoquez pas. Ça a été déjà fait une fois. Bon. Allons-y. Alors, donc, nous disions que je reviens sur cette notion du cycle. je suis en étant, on a été entendu tout à l'heure à propos de l'abandon d'une astrologie hyper individualisée pour une autre astrologie sur laquelle on est en train de réfléchir je ne suis pas sûr que je sois d'accord avec Cléa. En tout cas, le principe me paraît bon de passer à autre chose. Et effectivement, et puis je voudrais rebondir un peu sur ce que nous dit Sarah, c'est-à-dire la complexité de l'astrologie. Est-ce que l'astrologie est complexe ? Alors, on a dit, elle est complexe et à la fois elle ne l'est pas. Et là, en plus, je dirais même quand elle est complexe ça n'est pas vraiment de l'astrologie. Parce que justement, c'est ce que j'aimerais être de l'astrologie éclipsée. Éclipsée. Excusez-moi de donner une définition concrète de l'astrologie. Parce qu'on dit qu'elle est complexe et qu'elle est simple mais on ne sait pas vraiment ce que c'est en fait. Justement, c'est ce que j'allais faire. Ne vous inquiétez pas, je vous ai. Je vous ai. Je vais encore parler de l'astrologie. Oui, il faut parler. Voilà. Il y a l'astrologie et il y a l'absence de l'astrologie. Donc, comme il y a le jour et l'absence de jour qui est la nuit. Donc, le problème, le piège, c'est de vouloir expliquer par l'astrologie ce qui n'en est plus, ce qui n'en est pas. Et c'est là le problème. C'est qu'effectivement, ce qui n'en est pas, quand on est dans un champ où l'astrologie s'est retirée, on en parle dans le judaïsme de l'exil de Dieu, de l'exil de la parole, quand le signal conjonctionnel puissant ne s'entend plus, ne se fait plus entendre, ce signal de ralliement, ce signal qui nous ramène vers les hauteurs, qui est vraiment là, l'astrologie. C'est-à-dire que l'astrologie, pour répondre à votre question, c'est le moment où l'astrologie se fait entendre et se fait sentir, c'est le moment où, quelque part, toutes les énergies vont converger. Donc, c'est un moment très simple. C'est le moment où, tout d'un coup, tout le monde va revenir vers l'unité. En revanche, quand ce signal se dissout, se défait, eh bien, par la fin de l'exil de la parole, l'astrologie où le signal se défait, ça veut dire que l'astrologie aussi se défait. Parce que l'astrologie, c'est l'action de ce signal de rassemblement. Donc, quand le signal de rassemblement, quand cette conjonction entre différents facteurs, on va parvenir là-dessus, n'est plus là, ne permet plus à l'humanité de se polariser vers une seule et même activité, on a une sorte de dislocation de démantèlement de l'ordre astrologique et c'est là qu'est le paradoxe. C'est qu'effectivement... C'est impossible. Tout continue à fonctionner dans l'ordre et dans le rythme. Voilà. Alors, justement... Il ne faut pas y avoir de démantèlement, sinon on ne serait plus là pour le dire. Attendez, alors, justement, c'est là que je voudrais engager le débat, Cléa, parce que moi, je parle de la... M'approche-toi un petit peu, si tu veux. C'est là que je voudrais engager le débat, c'est là que je vous attendais. Et les entreprends-les, c'est un débat qui, à mon avis, est plus ou moins un débat entre les femmes et les hommes astrologues. Excusez-moi d'avoir cette espèce de polarisation. Oui, on va faire ça. Ça, c'est vous qui le dites. Parce qu'avant de dire que ça n'a rien à voir, il faut déjà s'entendre sur ce qu'on entend par le masculin et le féminin. Donc, il faudrait savoir... Le vrai astrologue est forcément androgyne. Et bien, en tout cas, ce que vous dites n'est pas spécialement androgyne, je peux vous l'assurer. Donc, effectivement, lorsque la lumière astrale se faiblit, lorsqu'il y a une sorte d'assombrissement de la lumière astrale, on tombe à ce moment-là dans le monde de la diversité. Puisque, effectivement, il n'y a plus rien qui va permettre à cette diversité de se dépasser et de se réunir. Donc, on retombe dans la diversité. Et cette diversité, ce n'est plus de l'astrologie. Cette diversité n'est plus de l'astrologie puisque, justement, l'astrologie est là pour apporter l'unité. Vous voyez, on ne sait vraiment ça fait quoi ce que vous disiez là. Donc, l'astrologie est là pour l'unité. Donc, l'astrologie est très simple. Mais, il se trouve qu'il s'est élaboré une astrologie qui est une sorte d'astrologie des ténèbres qui va, justement, s'efforcer de rendre compte de cette diversité. Mais, ce n'est pas du tout sa fonction au départ. Donc, en fin de compte, l'astrologie, c'est engagé dans une voie suicidaire qui est celle de vouloir rendre compte au nom de l'astrologie, c'est paradoxal, au nom de l'astrologie qui est un discours de l'unité, de rendre compte par l'astrologie de la diversité. Et le problème, c'est que c'est possible. Ou du moins, c'est apparemment possible. Puisque, précisément, c'est comme le passage du monothéisme au polythéisme. Effectivement, on peut toujours trouver des repères et des relais à la diversité. Et la preuve en est, c'est qu'on a toutes les planètes. donc le ciel se prête idéalement à l'idée d'une diversification extrême de la possibilité de l'astrologie. Que l'astrologie aurait de rendre compte de cela. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, l'astrologie est construite justement par le choix. Le choix d'un signal. C'est-à-dire qu'elle prend l'ensemble du cosmos et elle choisit pour l'humanité le signal déterminant. Bon, donc si on remet en question ce choix qu'elle a fait, en effet on se retrouve avec la pluralité des planètes, la pluralité des facteurs, etc. Mais c'est là le problème c'est qu'à ce moment-là on tombe dans ce que j'appellerais l'astronomie. Alors c'est intéressant, c'est-à-dire que l'astronomie c'est l'opposé de l'astrologie. On dit souvent l'astrologie, l'astronomie c'est la même chose. Pas du tout. L'astronomie elle nous parle de la totalité des choses. Elle a comme cahier de charge de rendre compte de tout ce qui existe dans le cosmos. Bon, alors que l'astrologie elle a une fonction astronomique fouillit des combinaisons innombrables. Parce qu'on peut fixer à un nombre de signaux, on peut dire qu'à chaque fois peut-être que la planète est à tel endroit, à tel degré, etc. On peut multiplier à l'infini tous les signaux possibles. Donc effectivement l'astronomie est potentiellement capable de fournir à l'astrologie un peu de façon diabolique et faustienne en disant toi, astrologie, tu veux de la diversité, tu veux comprendre cette diversité mais pas de problème, je te propose toutes les planètes qui sont là, toutes les planètes que tes ancêtres ont abandonnées, retournant au polythéisme, retournant à la multiplication des facteurs, pas de problème. Donc effectivement, et là c'est intéressant qu'on se cite tout à l'heure quand tu parlais du monothéisme, le monothéisme est en dialectique avec le polythéisme, c'est une évidence. L'astrologie est-elle du côté du monothéisme ou du côté du polythéisme ? C'est tout le débat qui exactement, la plupart des fois disent qu'elle est du côté du polythéisme. Mais non ! Mais si ! La multiplicité existe dans l'unité justement, la diversité dans l'unité existe. Et l'astrologie est une, mais elle est universelle, je disais tout à l'heure que c'est un diamant à mille facettes, mais c'est un diamant. oui, mais ça c'est un genou, vous jouez sur les mots là, vous jouez sur les mots parce que le ciel est un... Non mais le ciel, vous employez le ciel pour dire un singulier, ce ciel, ce n'est pas un singulier, c'est un pluriel en réalité. Il ne faudrait pas exagérer. Donc ça c'est... Ah, parce que c'est votre opinion. Non mais je veux dire que le ciel, c'est une façon de parler, d'ailleurs en hébreu on appelle le mot chamaïm qui est un pluriel, qui est un pluriel. C'est un cosmogène qui veut dire ordre, qui veut dire chaos. Oui, mais justement, en tout cas, la loi astronomique, la façon dont les astronomes perçoivent le ciel n'est pas la loi de l'astrologie. Oui, mais l'astrologie utilise uniquement les planètes et les astres qui influencent l'humanité. Les autres ne l'influencent pas, je ne vois pas pourquoi ils s'en serviraient. Mais qui a dit qu'il doit s'en servir ? Ah, ben il y a quand même eu des grands guides et il y a quand même eu des grands enseignants qui ont enseigné l'astrologie aux humains. On n'a pas inventé, ça ne peut pas inventer. Ça vous-même ne peut pas inventer. Oui, alors écoutez, là on n'est pas du tout sur les longueurs d'eau, là, je vous dis très franchement. Bon, on n'est pas obligé de suivre votre point de vue, ni vous de le mien, mais alors là, parce que tu es là, non, effectivement, non, non, alors là, moi je l'ai cru, quand j'ai publié il y a 30 ans, je pensais clairement qu'il y avait une révélation. C'est tout le même chose, voyez-vous, c'est la tout le même procédé. On passe de la transformance à l'immanence. On dit, voilà, c'est tout le temps c'est pareil, n'est-ce pas ? Est-ce que l'humanité va capter des informations, un savoir, une musique dans des sphères supérieures ou est-ce qu'elle doit la trouver en elle-même ? Moi je dis, recentrons-nous sur l'être humain. C'est l'être humain qui a inventé la signification des arts, c'est un être humain qui a fixé les signaux dont il avait besoin et qu'il pouvait lui servir et qu'il a instrumentalisé. Il ne s'est pas contenté de se demander qu'est-ce que c'est... Alors, c'est parce que les histoires sont les dominants, comment c'est ça ? Les astronomes ont déchiffré la signification des planètes. C'est-à-dire que ces planètes, elles existaient alors qu'elles soient... Alors, et ils les ont déchiffrées. Donc c'est-à-dire qu'ils ne les ont pas inventées, ils n'ont pas déterminé leur rapport aux planètes, ils l'ont compris. Bon, c'est une conception, excusez-moi de vous dire, une conception, je dirais, pour en plein chromanie-nichéenne, une conception, c'est le point de vue de l'esclave, c'est-à-dire c'est le point de vue de celui qui dit que le monde est prédéterminé et qu'il ne peut que se contenter de le comprendre et de l'interpréter. Bon, mais ça, on est à un discours qui est typiquement féminin. Oui, je l'avais dit très bien comme ça. Comment ? Non, 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 je parle tout seul, je chante un peu. C'est bon. Et donc, effectivement, on a, on a effectivement une, on a une astrologie et une contre-astrologie. On a une astrologie qui, et pour s'apprendre à votre question, puisque vous êtes fille d'astrologue, comme vous êtes également fille de musicien, donc vous avez ces deux, ces deux déterminismes qui sont, qui vont un peu dans le même sens, d'ailleurs, quelque part, à mon avis. Puisque le musicien, il est quand même l'apôtre au sens classique d'un ordre qu'il faut accepter qui est celui du compositeur, qui est celui de la partition, qui est celui de l'orchestre, etc., où chacun a son rôle à jouer, etc. L'astrologue, elle, puisqu'on parle de votre mère, elle, elle est, je ne la connais pas, mais il y a un profil tellement classique de l'astrologue d'aujourd'hui qu'on ne risque pas beaucoup de se tromper, sauf Mirac, l'astrologue, elle, elle est aussi porteuse de tout un sable, de tout, de tout, c'est comme, au fond, l'astrologue, il dit, eh bien, s'il y a une organisation dans le monde, c'est grâce aux astres. C'est le cosmos humain qui permet aux hommes d'être dans l'ordre. Et si on fait ceci plutôt que cela, et si telle chose existe plutôt que l'autre, c'est également, il faut chercher au niveau, on n'est plus du tout dans l'immanence. Donc, effectivement, moi, je développe un autre concept, c'est-à-dire, l'humanité, ses données, moi, je parle de, moi, je parle de, l'astrologie est liée au droit, moi-même, je suis juriste à l'origine, l'astrologie, c'est, c'est l'organisation juridique de l'espace-temps, c'est-à-dire qu'effectivement, on a défini une sorte d'horloge cosmique avec des signaux, des signaux qui sont des signaux qui nous permettent de dépasser le cadre de l'année, le cadre du jour. Parce qu'on ne peut pas considérer que le monde solilunaire est un monde proprement astrologique. Le solil et la Lune, on le sait, ça existe, et ça, on ne va pas contester que ce n'est pas les hommes qui ont inventé le solil et la Lune. Alors là, je me rassure tout de suite, je ne vais pas dire ça. Mais en revanche, quand il s'agit des autres planètes, ces planètes, si nous n'avions pas décidé collectivement de leur donner une classification, elles n'auraient aucun effet sur nous. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'il faut des fois, il y a des gens qui vous disent « Ah, mais vous comprenez, on va commencer par le solilune. » Mais le solilune, c'est une chose, Jupiter ou sauture, c'est tout à fait autre chose. Donc, l'astrologie est née d'une volonté de passer d'un espace-temps à l'échelle de l'année, à l'échelle des saisons, à un espace-temps à une autre échelle, à l'échelle de 3 ans, à l'échelle de 7 ans. Et ça, ça a été un progrès absolument colossal pour l'humanité. Cette capacité de passer d'un référentiel annuel qui est celui des saisons, de la nature, des animaux, etc. Et de dire que maintenant, notre référentiel, ce n'est plus l'année, ce n'est plus le mois, ce n'est plus la semaine, c'est des périodes de 4 ans, des périodes de 7 ans. Vous vous rendez compte de l'enrichissement au niveau de la... Au lieu de vivre au jour le jour, à la petite semaine, on va pouvoir organiser notre temps sur une période beaucoup plus longue. D'où des possibilités de planifier, des possibilités par rapport à l'heure de prévoir. Parce que qu'est-ce que c'est prévoir au jour le jour ? Ce n'est pas très intéressant de prévoir au jour le jour. Par contre, prévoir sur plusieurs années, là, ça devient intéressant. Donc effectivement, c'est pour ça que les planètes comme Mercure et Vénus qui sont des planètes qui sont aussi rapides que le Soleil, qui sont même plus rapides que la Terre, ne sont pas importantes pour l'astrologie telle que moi je la conçois. Les planètes qui sont astrologiquement importantes, c'est forcément les planètes qui permettent de créer une structure de temps plus longue que la structure de l'année ou du jour. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est regrettable que dans les horoscopes, on ait une astrologie justement articulée sur l'année. L'année n'est pas une unité pertinente en astrologie. C'est une unité qui est... L'astrologie, elle est justement dans le dépassement de cette unité annuelle. Elle est... Et d'ailleurs, entre parenthèses, moi je dis toujours, nous avons assimilé ces leçons-là. Est-ce que nous élisons un président public pour un an ? Pas du tout. Nulle part. On est élu un président public... C'était mieux. Comment ? Avant c'était 7 ans. Non mais a fortiori. Je veux dire que on a bien... Vous voyez bien que tout le droit constitutionnel introduit l'idée d'un temps qui n'est pas le temps de l'année, qui est 4 ans, qui est 7 ans, qui est 5 ans. Voyez-vous ? Et ça, quand les humains font ça, pour répondre au débat que nous avons tout à l'heure, ils font de l'astrologie. C'est-à-dire qu'ils font de l'astrologie, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans une logique. Ils ont un déterminisme intérieur, une horloge intérieure qui leur dit mais oui, on ne travaille pas uniquement à échelle d'une année, on travaille à une autre échelle. Et si nous avons une capacité si au lieu d'avoir constamment des élections tous les matins, on a une élection tous les 7 ans, il y a quand même une certaine ordre qui se constitue plus ou moins. Et bien ça, c'est quelque chose que la démocratie apparaît quelque chose de très moderne, en réalité, elle ne fonctionne que parce que nous avons cette programmation en nous, programmation qui dit que nous avons un instinct, si vous préférez, un instinct qui nous dit qu'on ne peut pas faire des choses correctement dans un temps aussi court. Il faut les faire sur 4 ans, sur 7 ans, mais pas sur un an. Donc là aussi, toute l'astrologie actuelle est une astrologie qui est complètement axée sur l'année. Les prévisions annuelles, les horoscopes quotidiens, mensuels, et les consultations astrologiques, je reviens, j'ai écrit récemment là-dessus, les consultations de l'astrologue, au lieu d'aider ses clients à fonctionner sur des périodes longues, ils travaillent sur des périodes extrêmement courtes, je ne sais pas si vous le savez, c'est très amusant. Moi je dis que l'astrologie a introduit une sorte de micro-prévision, c'est-à-dire que au lieu que l'astrologue, il trahit complètement sa mission, au lieu que l'astrologue fasse accepter par le client qu'il puisse travailler sur quelques années, il lui dit écoutez, on va vous trouver une solution dans les 8 jours, etc., si vous faites telle chose à quelle date, à telle heure demain matin, ça va bien se passer. Donc on a une sorte de magie astrologique qui se constitue. Conditionnement. Non mais je veux dire qu'il y a beaucoup d'astrologues qui fonctionnent comme ça. Effectivement, oui, non mais il y a beaucoup d'astrologues, je ne vais pas citer des noms, qui disent, voilà, on veut des noms, on veut des noms, c'est de même raison, ça faut prendre la précision de l'astrologie. Là, ça devient un dilemme. Alors, la présidence jour le jour, c'est-à-dire, c'est à partir où je prétends grâce à l'astrologie faire présidence jour le jour, je ne suis plus dans une logique astrologique. Je ne suis plus dans une logique astrologique, je suis... L'astrologie n'a pas vocation à nous dire ce que va se passer au jour le jour, même si astronomiquement c'est possible. Astronomiquement, on peut toujours tenir compte du déplacement de la Lune ou je ne sais pas quoi. Astronomiquement, on peut tout faire. Si l'astrologie se fonde sur l'astrologie, l'astrologie, l'astronomie peut l'aider. C'est vraiment le Mephistophélès, l'astronomie. C'est le tentateur qui vient dire à l'astrologie, tu veux des trucs à la minute près, tu veux des trucs au jour près, mais il n'y a pas de problème, on va t'en donner. Alors, on l'a fait descendre d'un schéma à long terme et un schéma monothéistique et de polarisation, on va le faire descendre au niveau d'un émiettement du temps en lui disant et voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème épistémologique qui se pose là. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une prévision sur le long terme ? Qu'est-ce que c'est qu'une prévision à un emprès ? Alors, ils vont dire mais c'est pas sérieux. Qu'est-ce que c'est qu'une prévision ? Alors donc, je propose qu'après qu'on change de cassette, je propose qu'on parle de ce problème-là. La prévision astrologique, à quelle est son unité de temps valable sur le point épistémologique ? C'est-à-dire, effectivement, c'est vrai qu'il y a des astrogues qui flippent et qui vont dire que l'astrologie ne pourra être prouvée puisque le grand problème aujourd'hui, c'est la reconnaissance de l'astrologie. L'astrologie, pour être prouvée, doit faire des prévisions hyper précises. Hyper précises. Ça, c'est la règle du jeu. C'est-à-dire, on doit pouvoir à deux ou trois jours près annoncer exactement ce qui va se passer. Et le problème, c'est que ça n'est pas du tout la vocation de l'astrologie. Mais c'est la vocation de la contre-astrologie. C'est-à-dire, la vocation d'une astrologie noire. C'est-à-dire, l'astrologie, justement, de l'obscurité de l'astrologie. Et ce qui est amusant, c'est que l'astrologie blanche a complètement disparu, quasiment, bien qu'elle persiste dans ce qu'on appelle l'astrologie mondiale, en certain point. Mais par contre, l'astrologie noire, c'est-à-dire l'astrologie qui permet d'expliquer le plus petit détail de la plus petite personne en disant, voilà, moi je vais faire des prévisions couloirs prévisionnels qui lui est propre, ils ne communiquent pas, c'est que ces différents couloirs ne communiquent même pas entre eux. C'est possible, non, non, je chante un petit... C'est hallucinant. Alors, au nom de la précision, encore une autre, ah oui, mais ce qui est vrai pour telle personne, bien évidemment, ne peut pas être vrai pour telle autre personne. Donc on va élaborer un schéma complètement différent pour la personne X et pour la personne Y, etc. Donc, effectivement, l'astrologie est complètement dévoyée. Alors... Qu'est-ce que tu en penses, Marc ? Vous êtes à combien, là ? À trois minutes. Ah oui. Non, non, je regarde. Je vous écoute et je regarde. Je dirais que, sans être vraiment astrologue, mais en connaissant un petit peu, intuitivement, je pense que Jacques, dans le fond, a entièrement raison. Et je serais plutôt le défendeur, aujourd'hui, d'une astrologie mondiale plutôt que d'une autre. Parce que l'astrologie mondiale revêt... C'était pour cacher mon horrible ventre. Enfin, je le confesse, je n'ai que du vent parce que je ne me porte rien. L'astrologie mondiale revêt en son sein une vérité qui a été totalement occultée dans les autres astrologies au profit du pouvoir. Et oui, c'est l'astrologie. C'est le pouvoir de l'astrologue qui est en train, en vérité, de noirceur et qui, aujourd'hui, enlève à l'astrologie fondamentale ses lettres de noblesse. Vous connaissez la fameuse d'André Breton. L'astrologie est une grande dame, dommage qu'elle s'appelait à sa place trop bien de prostituée. Et voilà. Oh ! Non mais c'est vrai que le problème de la fausse monnaie chasse la bonne monnaie. La fausse astrologie décourage les gens d'aller vers la vraie astrologie. Effectivement, comme tout à l'heure Sarah disait, l'astrologie est très compliquée. Oui, une certaine forme de... Elle est riche. Non, parce que moi je dis que l'astrologie n'a pas à rendre compte de la diversité. C'est ça le problème. Elle n'est pas riche. Moi je ne veux pas du tout d'une astrologie riche. Je veux dire une astrologie qui soit... Pour moi la notion de l'astrologie n'a pas à être riche cette richesse justement. Alors on retombe dans l'avoir. Le mot richesse on retombe dans l'égalité du Shabbat. La richesse c'est l'avoir. Eh bien non, moi je dis que l'astrologie ne doit pas avoir. Elle ne doit pas être riche. Mais l'être intérieur est riche. L'être intérieur est riche. Mais est-ce qu'il dépend de l'astrologie ? Attendez, Théa, la question n'est pas de savoir si l'être intérieur dépend de l'astrologie. Mais absolument. Mais voilà tout le débat. Mais absolument. Mais tout le débat pour moi cette prévention là existe indiscutablement parce que l'astrologie qui se met en place c'est l'astrologie de l'être intérieur justement. C'est une astrologie qui est valable pour toute la vie. Il n'y a pas question de prévision ni de prédiction. Il est question d'un état d'être et d'un état d'amélioration de l'être. Ça c'est fondamental. Et que font les astrologues avec ça ? Rien du tout. Vous me l'enlève vous nous développiez cette idée. Ah ben je fais tout un bouquin là-dessus. Non non mais d'accord. Mais là par exemple vous évoquez cette notion parce que là justement cette histoire l'être intérieur. Alors tout d'abord justement notre ami Marc nous parlait de l'astrologie mondiale et donc si vous voulez on va aborder ce point vu là après la prochaine pause. L'astrologie mondiale ou bien une astrologie de l'être intérieur ? Mais là n'empêche pas d'ordre. D'accord. On va voir. Moi l'être intérieur j'aimerais bien que vous nous parliez de ce que vous nous disiez que l'être intérieur c'est justement l'être intérieur c'est l'être intérieur tel que vous définissez jusqu'à preuve du contraire c'est cette espèce d'humanité qui C'est donc humanité Non mais c'est une humanité qui par le rétrécissement justement par le fléchissement du signal central va se diversifier et se démultiplier au maximum. Non 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 Alors vous allez nous expliquer moi je t'apprends du contraire je te l'entends sur ça Mais oui non mais on ne sait pas Mais je suis d'accord mais on a dit qu'on allait arrêter avec la pause C'est fini ça s'arrête tout seul il est à 0 maintenant Vous avez dit de ne pas paniquer tant qu'on n'était pas à tape end Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit Vous me voyez paniquer Non mais vous me dites vous m'arrêtez Je croyais parce que je vois que le 0 queen ben ça va Je vous ai dit que le 0 queen c'était un point de départ Ah Bon Quand je le dis je sais Non mais écoutez je vous ai dit je vous ai pensé il ne fallait pas de nous prévenir Je vous ai dit Je vous ai dit Je vous ai dit